Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, chose promis, chose due, je vous propose un nouveau format de vidéo. Dans ce nouveau format, à chaque fois, je confronterai deux personnages d'une série, d'un manga, d'un anime, d'un jeu vidéo... Bon, vous avez compris, c'est un versus. Bon, mais en même temps, il y a le logo. Et pour cette première vidéo, j'ai choisi de confronter Vegeta et Sengoku. Premièrement, je suis fan de cet univers, mais en plus, je trouve qu'il y a plein de choses à dire sur ces personnages. Alors évidemment, l'avis que je vais donner reste subjectif, même si je vais comparer les histoires et que je vais évoquer les qualités des défauts des personnages de manière très objectif, mon choix se portera forcément sur mon personnage préféré. Mais je vais aussi vous demander de participer. En effet, vous allez le constater, à chaque vidéo s'associera un sondage que je posterai dans la zone communauté. A chaque fois, je vous demanderai de voter, et dans le versus suivant, je dévoilerai le résultat de vos votes. Comme ça, on pourra discuter de manière équitable. En tout cas, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Je trouve ça plutôt sympa et ça permet de se replonger dans l'univers de nos séries, mangas, animés préférés. Et jeux vidéo aussi, parce que parfois j'en parle sur ma chaîne. C'est donc parti, les amis, pour ce match incroyable et magique entre Vegeta et Sengoku. Vous le savez probablement, mais je le rappelle quand même, Dragon Ball Z fait suite à Dragon Ball et se situe quelques années après le mariage de Sengoku avec Shishi. Il est désormais le papa de Sengohan et va devoir faire face à de nouveaux ennemis ultra puissants. Parmi eux, Vegeta, prince des Saiyans. Il fera partie des ennemis les plus forts que Sengoku aura à combattre. Néanmoins, contrairement à un freezer, un sel ou encore un bout, Vegeta passera du côté lumineux de la force. C'est aussi pour ça que c'est un personnage très particulier. On a assez bavardé ! Je n'ai pas le temps de discuter ! Commençons ce versus par le prince Vegeta. Il est le prince de tous les Saiyans et c'est vrai que le père de Trunks et Bra est le personnage le plus intéressant de la série à mon sens car il passe du côté obscur au côté presque lumineux au fur et à mesure que l'histoire avance. Ennemis puis alliés, car on n'ira pas jusqu'à dire amis, cet anti-héros est le seul et vrai rival de Sengoku et c'est aussi un guerrier puissant, intelligent et fier. Surtout fier. Trop fier sans doute. Mais il cache en réalité un réel bon cœur. Même si contrairement à Goku, ce qui compte le plus pour lui est d'être le meilleur et surtout meilleur que son Goku. Oui, on peut dire que son trait de caractère principal est son ego surdémesuré, aussi grand que sa puissance sans doute. Froid, sec, cassant et pas sympathique du tout, Vegeta a surtout marqué par sa personnalité exacerbée, très imbu de lui-même. Il se fout des émotions et des autres. D'ailleurs pour lui, tuer n'est qu'une formalité. Je trouve que Vegeta est d'une élégance folle car son aura et cette dualité dont son identité le rendent séduisant. Akira Toriyama a vraiment réussi à donner un relief à ce héros vraiment différent des autres. Oui, on peut dire qu'Akira Toriyama a vraiment réussi à donner un réel relief à cet anti-héros. Attention, spoil, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment bien l'histoire de la série, une scène cultissime pour moi reste sa mort face à Freezer car cette séquence est vraiment touchante. En effet, il encourage Goku en le qualifiant de super saiyan et lui dit qu'il peut battre Freezer. On se souvient de lui, à terre, blessé, pleurant et évoquant le passé de leur planète natale. D'ailleurs, il parle de ce qu'il a pu ressentir quand cette planète et leur peuple a été décimé par le monstre. C'est juste magnifique. On voit alors dans cette scène que Vegeta n'est pas quelqu'un de mauvais, égoïste, fier, orgueilleux. Oui, mais pas malveillant. Pour moi, c'est un des moments les plus forts du personnage, voire l'un des moments les plus forts de la série. On pense aussi évidemment à son sacrifice face à Buu où il montre une fois de plus quel courage il a en lui. Il n'hésite pas à ce moment-là à se sacrifier. D'ailleurs, je me souviens encore de la voix du narrateur qui disait « Aujourd'hui, on a perdu un grand héros. » Il s'appelait Vegeta. Évidemment, il doit aussi s'oublier lorsqu'il fusionne avec Goku. On sait bien que ça le rend malade, mais il le fait bon gré malgré et ça le rend plus humain que jamais. Il n'hésite pas à se mettre de côté et à mettre sa fierté de côté pour sauver le monde. Oui, Vegeta est puissant et touchant à la fois parce qu'il est tout ce qu'on n'aurait jamais cru de lui. Pour Sangoku, rien à voir, c'est le héros parfait, le préféré de tout le monde. Kakarotod, son vrai nom, petit frère de Raditz et fils de Badak, est envoyé sur Terre sur la décision de ce dernier pour être sauvé. Enfin, c'est un petit garçon adorable, trop mignon, plein de vie et toujours de bonne humeur. Adulte, il n'a rien perdu de son enthousiasme légendaire et de sa naïveté et fait preuve d'un courage exemplaire quand il s'agit de combattre pour sauver la planète. Il est un soutien précieux pour ses amis et sa famille. C'est tout le contraire de Vegeta car s'il aime se battre et gagner, il n'a aucune fierté mal placée. Au contraire même, il aime avoir des adversaires beaucoup plus forts que lui pour tester ses propres limites. Il est fair-play et gentil quoi qu'il arrive. C'est un personnage attachant mais qui, à mon sens, n'a pas le relief d'un Vegeta. Il n'est pas lisse et sa gentillesse est une grande qualité qui fait qu'il est très aimé mais sa naïveté le rend moins intéressant que Vegeta qui a une véritable dualité. Son Goku est très puissant et sa force n'a d'égal que sa douceur avec ses amis et sa famille. L'un de mes moments préférés reste son premier combat contre Vegeta évidemment. A base de canon Garic vs Kamehameha, c'est vraiment un moment épique qui rend hommage aux deux héros. On pense aussi à sa longue course sur la route serpent lorsqu'il meurt et à son entraînement avant de ressusciter pour sauver le monde. Il montre alors un vrai sens de l'acharnement et de patience pour arriver à son objectif. Il y a évidemment de nombreuses scènes cultes à citer et des moments mémoraux dans les scènes de combat notamment mais le but ici est de décrire dans les grandes lignes les différences entre les deux personnages. Goku veut maintenir la paix et sauver le monde alors que Vegeta, même s'il est prêt à donner sa vie, a une seule et même motivation tout au long de son histoire, battre Goku et être le meilleur. Chacun a du charisme mais la froideur et le dédain de Vegeta versus la naïveté de Goku lui donne davantage de classe à mon sens. En termes de puissance, Goku est et reste le meilleur et même Vegeta le reconnaît. Et d'ailleurs, on ne se pose même pas la question, c'est ce qui donne un sens à sa vie. C'est clairement ça. Si demain, Vegeta était plus fort que Goku, il n'aurait plus aucune raison d'exister. À part sa famille. Goku reste donc évidemment le meilleur. Néanmoins, celui qui grandira le plus reste Vegeta car il passera d'un méchant sombre à quelqu'un de bien qui va donner de l'amour, construire et se battre pour les autres. Pas de changement du côté de Goku, il est et reste le super héros qu'on aimera toujours mais c'est moins frappant que l'évolution d'un Vegeta. En réalité, Goku n'évolue pas vraiment, il reste toujours l'enfant qu'il a été. Je donne donc ma voix à Vegeta. Il a une histoire et un développement exemplaire bien plus intéressant de mon point de vue que ceux de son Goku. Évidemment, chacun a son importance dans l'histoire et sans Goku, il n'y aurait pas de série Dragon Ball, Dragon Ball Z, etc. et compagnie. Il porte l'univers d'Akira Toriyama sur ses épaules mais il est évident que Vegeta apporte un aspect unique à ce dernier. Un personnage avec une vraie dualité, complexe, beaucoup de relief, une véritable évolution et surtout des moments très touchants auxquels on ne s'attend pas. Il surprend le fan et arrive à trahir ses attentes. C'est ce que je disais, Vegeta, on l'aime parce qu'il est tout ce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit. Quelqu'un qui a un bon cœur, qui est courageux et qui sait se sacrifier pour les autres. Je pense que pour un créateur, c'est d'autant plus intéressant de travailler sur des personnages comme Vegeta. En termes d'écriture, il faut arriver à traduire toutes les faces par lesquelles le personnage va passer pour passer des méchants et aller progressivement vers les gentils. Il y a aussi ces moments terriblement héroïques où son courage surpasse de mon point de vue celui de Son Goku. On s'attache énormément à Vegeta alors qu'on le déteste au début de la série et c'est ça qui fait qu'il est un personnage vraiment important. Si Son Goku reste le héros inoubliable de cette série légendaire, Vegeta a apporté lui aussi quelque chose de complètement fou. Pour moi, les personnages les plus importants de la série, en dehors des méchants sur lesquels je reviendrai dans un prochain Versus, restent Son Goku et Vegeta. Que ce soit Vegeta ou Son Goku, ils ont tous les deux des histoires et des origines passionnantes. Ils n'ont pas du tout le même parcours ni le même vécu. Vous allez peut-être vous dire que Vegeta est un méchant et qu'il a tué énormément d'innocents et que même s'il a changé, il ne mérite pas d'être apprécié autant que Son Goku qui est un véritable héros et qui pense toujours aux autres avant de penser à lui. Ce que je veux dire en choisissant Vegeta, c'est que son évolution et le fait de changer est bien plus difficile que rester tel qu'on est, même si on est quelqu'un de bien. Cela demande une énorme force de caractère et je pense qu'Akira Toriyama a davantage travaillé sur Vegeta. Bref, deux personnages incroyables mais je l'avoue sans embâge, mon cœur va à Vegeta. Voilà pour ce premier Versus dédié au match Vegeta sans Goku. J'espère que ça vous a plu les amis. Si c'est le cas, première chose, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu et à bien vous abonner. Sinon, je vous invite aussi à laisser des commentaires et à dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'émission et ce que vous pensez aussi de Vegeta et son Goku. Donnez votre avis, je serais ravie d'en parler avec vous. Mais aussi et surtout, comme je vous le disais en début d'émission, je vais poster un sondage dans ma zone communauté. Là, maintenant, tout de suite, vous pouvez le trouver. Et je vous invite à voter soit pour Vegeta, soit pour son Goku. Vous pouvez d'ailleurs laisser aussi un message pour expliquer votre choix. Lors de la prochaine émission, évidemment, je parlerai des résultats du sondage et on reviendra un petit peu sur ce versus. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très très bon moment. Moi, je me suis régalée à faire cette vidéo. Ça m'a replongée dans l'univers d'Akira Toriyama et ça fait vraiment du bien. En tout cas, merci d'avoir été avec moi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux versus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501